Bonjour mes amis, aujourd'hui je viens vous parler de apostasie et takfirisme. En fait ce sont les deux mamelles du terrorisme dans le monde musulman. Vous savez, il y a beaucoup de journalistes qui vous sortent des phrases qui moi me laissent des fois dans une certaine forme d'ahurissement. C'est quand ils te disent l'islam est la victime, l'islam n'est pas le problème. D'ailleurs si tu remarques le terrorisme, tu es plus de gens dans le monde musulman qu'il y a. D'accord ? C'est comme si tu disais à quelqu'un, dans les pays où il fait froid, il meurt plus de gens de froid que dans les pays où il fait chaud. Ou bien que tu dises, tu sais le communisme n'est pas vraiment un problème, le communisme est une très bonne chose parce que quand tu remarques, la majorité des victimes du communisme sont survenues où ? Je vous le donne en mille, dans les pays communistes. Donc en fait ce sont les communistes qui les premiers souffrent du communisme. Et bien sûr qu'ils souffrent les premiers du communisme, je ne serais pas attendu à autre chose, bien entendu. Mais cela ne discute pas la doctrine, c'est cette doctrine qui est en train de causer des problèmes. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'apostasie, de takfirisme, parce que ces deux concepts vont toujours ensemble. Ces deux concepts vont toujours étudier ensemble, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on va regarder un truc. Il y a une contradiction absolument extraordinaire entre le Coran et la Sunna sur la question de l'apostasie. Cette Soura, la 2.256, que tout le monde connaît pratiquement, je vous la montre, je vous montre la partie soulignée. Elle dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est de distinguer de l'égarement. » Voilà. Nulle contrainte en religion. Ça signifie qu'on peut l'interpréter que quelqu'un a le droit de rentrer ou d'embrasser une religion en particulier, la quitter, aller vers une autre, revenir en fonction de l'évolution de sa foi. Vous savez, l'humain n'a pas une vie intérieure qui suit une piste linéaire, ça peut arriver bien sûr, mais le plus souvent il y a des hauts et des bas, il y a des moments comme ça. L'humain s'adapte et donc il peut des fois être amené à reconsidérer son positionnement par rapport à la religion. Le Coran semble-t-il y autorise. Par contre, il y a autre chose. Il y a Sahih Bukhari, qui est le livre. Alors je vous explique Sahih Bukhari, ce que c'est, pour ceux qui débarquent. Sahih Bukhari, c'est un recueil de hadiths. C'est un recueil, c'est le recueil le plus important des hadiths. D'ailleurs, quand tu es musulman et puis quand on te présente Sahih Bukhari, la phrase qui va toujours avec, c'est « C'est le livre le plus vrai après le Coran ». Donc c'est une manière de dire littéralement que c'est le tome 2 du Coran. Donc, que dit Sahih Bukhari ? Je vous montre les pages. Pourquoi les pages ? Parce que le hadith en question revient dans deux pages différentes, revient deux fois. Il revient à la page 1712 et il revient à la page 743. Et en fait, il revient de la même façon, même « Baddaladina oufaktoulou » « Celui qui a changé sa religion, tu es-le ». Alors, on a une contradiction bien sûr ici. « Nulle contrainte en religion, celui qui a changé sa religion, tu es-le ». Entre les deux textes, il y a à peu près, enfin un peu plus que 200 ans. Pour vous situer, le prophète des musulmans est mort en l'an 632, comme chacun le sait. Le Coran lui a été révélé sur une période de 23 ans. Donc ça a commencé en l'an 609. C'est 632 moins 23. Cette Soura, la Soura 2, est arrivée à peu près dans la première partie, on va dire, de la Révélation. Dix ans, grosso modo, de les dix premières années. Dans quelle date ? On va essayer de la dater entre peut-être 610, 615, quelque chose comme ça. Grosso modo, à plus ou moins cinq ans. D'accord ? L'an 600, début de l'an 600 et 4. Monsieur Bukhari est né en 810. D'accord ? Il est né deux siècles après la mort du prophète des musulmans. Il est né 180 ans après la mort du prophète des musulmans. Ça signifie que quand Monsieur Bukhari avait 20 ans, le prophète des musulmans était mort depuis deux siècles. Il va écrire son livre. Il va écrire son livre. Et son livre va prendre des proportions absolument inimaginables où la nation musulmane va le considérer pratiquement comme une seconde révélation. Chez les sunnites, même chez beaucoup de musulmans, beaucoup de musulmans ne le savent pas. Si vous faites un radio-trottoir à la sortie de la mosquée, beaucoup de musulmans ne le savent pas. Beaucoup de musulmans pensent que le Coran est plus important que la sunna. D'accord ? Beaucoup de gens pensent sincèrement que ça, c'est plus important que ça. Ils ont tout faux. Ce n'est pas vrai. Dans l'islam sunnite, qui est l'islam ultra-majoritaire, la sunna, comme dit Monsieur Malik, celui qui a créé Malik ibn Anas, celui qui a créé le Madhab Malikite, l'école Malikite, qui est suivie, par exemple, en Algérie, il dit quoi ? La sunna écrase le Coran et le Coran n'écrase pas la sunna. D'accord ? Donc quand il y a contradiction, comme ici, c'est la sunna qui gagne, bien entendu. Alors, donc ici, si on écoute Monsieur Bukhari, qui raconte un hadith d'après Ekrimah, Ekrimah qu'on appelait le menteur, n'est-ce pas ? Mais bon, ce n'est pas le but de... Mon but, ce n'est pas de casser l'origine de ce hadith, parce que de toute façon, tout le monde y croit. Les musulmans sunnites y croient. Il est enseigné dans les écoles, dans les... Tu le trouves dans les livres scolaires. On en parle à la télé et tout ça. Je veux dire, c'est pas... Et accessoirement, il y a même un Nusra, le front à Nusra, c'est là qu'on arrive au takfirisme, qui le peint des fois sur les murs, dans les régions qui sont occupées par les terroristes en Syrie. Là, on arrive au takfirisme. Comment on va de l'apostasie au takfirisme ? Je vous explique. Beaucoup d'occidentaux croient que l'apostasie s'applique dans ce cas. Ce que je vais vous raconter est fausse. C'est une image d'épinal, mais elle est fausse. Beaucoup de gens croient que le takfirisme, c'est un nga musulman. C'est un pays musulman qui va prendre un escabeau ou une chaise, aller au milieu du marché, monter dessus et dire « Je ne suis pas musulman » ou « Je ne suis plus musulman ». Et puis, en moyennant quoi, il va se faire tuer. Ce n'est pas comme ça que ça marche du tout. Vu que des bouquins comme celui de Bukhari autorise de tuer les apostas, ceux qui étaient musulmans qui ne le sont plus, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des gens qui vont décréter que telle ou telle personne n'est pas musulmane. La personne ou le groupe de personnes se considère comme des musulmans. C'est là qu'on arrive au terrorisme dans les pays musulmans. Des gens sont dans le bus, par exemple. Il y a quelqu'un qui va considérer qu'ils sont collectivement non musulmans. Ce qu'on appelle le takfirisme, ça signifie qu'il va déclarer, il va trouver une raison. On est toujours l'apostat de quelqu'un d'autre. Je peux vous dire que même le musulman le plus parfait, même le musulman qui colle aux pratiques et aux rites de l'islam, qui va au hajj, qui fait la prière, qui fait le ramadan, sera toujours l'apostat de quelqu'un d'autre. D'accord ? Toujours l'apostat de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut retenir. Et c'est cette clé-là qui explique le terrorisme dans les pays musulmans. C'est-à-dire que le gars va décréter que les gens de sa ville, de son pays, de son époque, peu importe, ne sont pas de vrais musulmans, qu'ils ne suivent pas le vrai islam, et qu'ils sont donc des apostas, qu'ils ont par leur propre existence, il va leur trouver toujours des prétextes, ils ont quitté l'islam. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donc aller les tuer. Voilà, c'est ça. En fait, le takfirisme, c'est le fait de déclarer que quelqu'un est apostat alors que cette personne n'a rien dit. Puis après, la personne est tuée. Et vous savez bien que c'est, vous voyez bien que c'est la mauvaise fée de l'islam, parce que sans ce hadith-là, sans ce grimoire, sans ce hadith, on n'en serait pas là du tout. D'accord ? D'ailleurs, les doctrines, les écoles islamiques qui ne reconnaissent pas Sahih Bukhari, ont par hasard beaucoup moins de violence, d'accord ? À Coran égale, ont beaucoup moins de violence que les sociétés qui reconnaissent ce livre. Il y a un imam, un chiite, qui est en Australie, qui a demandé il y a quelques jours, j'ai retweeté ça, il a demandé que Sahih Bukhari soit interdit. C'est un livre extrêmement destructeur, surtout quand il arrive dans des nations où les gens ne lisent rien d'autre que ça. D'accord ? Maintenant, j'aimerais vous dire un truc. Je vais vous relire le hadith, on va le traduire. Je vais vous le relire et je vais vous dire un truc. Celui qui a changé sa religion, tu es-le. Le hadith veut dire, par exemple, que quelqu'un, il est chrétien et il se convertit à l'islam. Un chrétien va dans une mosquée et il se convertit à l'islam. Le hadith s'applique ou pas ? Bien sûr, il s'applique. Parce que le hadith n'a pas de restriction. Il ne dit pas celui qui change de telle à telle religion. Il dit celui qui change de religion. Si quelqu'un vous dit « Ah non, c'est seulement quand on quitte l'islam. » Non, ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut rien dire, non. Parce que quand on censure un texte, une manière de falsifier un texte, c'est soit prendre quelque chose de général et y appliquer une restriction, ou bien prendre quelque chose qui est restreinte et vouloir la généraliser. Et c'est celui qui fait ça qui a besoin d'apporter ses preuves. Mais si on regarde le texte ici, le texte est extrêmement général. Le texte n'a pas de restriction. On n'a pas le droit d'y apporter une restriction. Donc, théoriquement, ce texte-là, il veut dire quoi ? Il veut dire que même les gens qui se convertissent à l'islam, il faut le tuer. Voilà le truc. Voilà le problème. Vous voyez ? C'est ça. C'est là où on va quand on suit quand on suit ces textes d'abrutis, quand on suit ces grimoires écrits au Moyen-Âge. Voilà. C'est tout. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Amusez-vous bien, les gars. Merci. C'est tout.